et salut tout le monde on se retrouve pour la suite de spiderman donc j'ai fait j'ai commencé une vidéo je me suis dit on fait d'abord les quêtes annexes et ensuite la quête principale mais au final j'ai fait que des événements dans la ville et ce n'était pas très intéressant du coup j'ai supprimé la vidéo et voilà j'ai rien fait de plus et j'ai trouvé deux trois sacs j'ai fait une mission d'osborn et voilà et on va faire la quête principale de suite ce sera plus cool pour youtube salut youtube du coup c'est quoi je sais même plus c'est quoi la mission bonjour mission fisk possède un chantier naval dissimulé derrière plusieurs sociétés et écrans qu'est ce qu'il peut bien cacher donc ça veut de l'infiltration j'ai de nouvelles tenues que j'ai pas vu mais le costume de stark oh putain pardon ah le costume négatif oui évidemment synchronise les nanoparticules du maillage avec vraiment une puissance de choc d'énergie ouais je peux le fabriquer mais bon voilà des socles de roire ah oui celui-là il est clair je l'aime beaucoup celui-là mais bon mode de tenue je peux fabriquer des nouveaux trucs les ennemis avec une toile génère plus de concentration les attaques avec une toile génère plus de concentration c'est quoi que j'ai là attaquer avec un gadget génère je sais pas réduit les dégâts infligés par les balles et les modes de tenue ah non mais j'en ai pas là ok les coups de gras génère des recharges de gadgets additionnels oh ça c'est très cool ça on va prendre de suite voilà réduit l'impact des grenades détournissantes et des aveuglantes on s'en fout et on va prendre juste voilà voilà ouais c'est bon tout ce que je voulais oh c'était rapide trop rapide hop du coup on va infiltration et s'ils mettent un pied dans la chambre forte je vous fais abattre j'espère que le boss on triple la sécurité les démons toucheront à rien ok donc gardez gammes écoutez moi les démons s'en prennent à toutes nos planques on en a déjà perdu deux cette nuit le boss est peut-être en tôle mais personne touche à ses affaires tout va bien aigle 2 au rapport rs quel genre de plan que cherche les démons il faut que je neutralise les hommes de fisc et que je découvre ce qui protège quoi que ce soit je veux pas laisser ça entre les mains de fisc ni celle des démons il y a des snipers partout je devrais commencer par eux je comprends pas le pourquoi j'ai putain je voulais prendre l'échelle comme un con alors que frère c'est spiderman quoi qu'on va qu'on va qu'on va qu'on va qu'on va Beaucoup de détritus par ici, un peu de toile lancée au bon endroit pour aller faire une jolie diversion. Il était collé le mec là, on est d'accord ? Ouais, ok. J'étais pas serein de bonne technique. C'est quoi ce tunnel qu'ils essaient de condamner ? Et où est-ce qu'ils mènent ? Ce sniper est protégé par un garde. Je ferais mieux de les séparer pour m'en débarrasser. Il parle encore de Matos. Qu'est-ce que Fisk il peut bien garder ici ? Son arme ? Son arme ? Son arme ? C'est un vrai champ de mine. Il reste tout un tas de pièges de toutes les époques. Ils servent à quoi ? Vous voulez les désactiver ? Il y en a beaucoup trop. Et certains sont le truc. Ouais, ça, je trouve que ça donne des pièges assez. Hé, je deviens te rembretir les pieds de cette clé. T'es qui ? Je me suis prêt à tirer. Bravo deux, quel est votre statut ? Que quelqu'un aille jeter un coup d'œil. Je ne sais pas qui t'es, je vais te faire regretter d'être venu. Tu... On en parle de ça ou pas ? Allez, passe ton tour. J'aurais vu que j'ai vu une ombre... Ah ok, c'est des oiseaux. J'ai cru que c'était un autre super-hero qui venait. Surprise ! Il est déspopulé ! Je le vois ! C'est parti ! Quoi ? Ouh ! C'est parti ! Bonjour ! Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation ? Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale ? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom ? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes... Euh... Davis. Je me fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat il autorise à forcer les portes ? C'est le mot au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. Mais euh... Dans les endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Jeter un oeil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon, je ne suis pas Spider-Man. C'est là. Oh, je suis là. Oh, je suis là. On se croirait dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Bon, où est cette porte verrouillée ? Personne là, on est d'accord ? Oui, je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça. Un pistolet à impulsion électrique ? Génial. Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. C'est lui, c'est toi ce que... Bref, on m'a compris. C'est tout ce dont à quoi il pense. Les pistolets par un toile électrique. Je peux l'améliorer ? Ouais. Ok. J'adore ces toiles électriques. Fan de gadget, hein ? Vous me rappelez mon fils. A 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Ils pourraient peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non ? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier. Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez. Vous trouvez pas que ça sonne creux ? Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Voyons si mes nouvelles lentilles détectent les conduits. Putain, il y en a qui est dehors. T'es sérieux. Ça a marché ? Non. Ça ne doit pas être la bonne boîte. Cherchez encore. C'est chiant. Ah non, c'est bon. C'est pas dehors. Oh putain, c'est derrière. Merci. Je n'aurais jamais pu l'ouvrir tout seul. Eh, je ne l'aurais sans doute pas trouvé sans vous. Hmm. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre. Ah ah. Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Il est là-dedans, attends, il n'y a rien là ? Une coffre ? Ah non, d'accord, il est ouvert. Maintenant que je sais ce que je cherche, je devrais refaire le tour des lieux. Là. Ah non, d'accord. C'est parti. Premier étage. Engrenage rouillé et gros ras des yeux. Attention, le pont est détruit. Ça va, allez. Ah. J'ai. Belle réception et tout. On n'est pas tous des gouffres à donuts. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. C'est en cours. Ça s'est ouvert ? Non. Cette porte doit être reliée à une autre boîte. Oh putain. J'en ai une. Dans le mille. Ni plus ni moins. C'est bon ? Eh, vous voyez ça ? Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de fisc parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin ? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Oh putain. Si j'étais une boîte de raccordement, ou je me cacherais ? Suivez les conduites. Elles vous mèneront dans la bonne direction. On se fera. Ah mais non d'accord, c'est juste un petit truc comme ça d'accord. Louvé. Ah. Euh. Là. Oh putain j'étais dessous non ? Non c'est bon. Bien vu Jeff. Une porte cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider ? Ce truc est lourd. Evidemment. C'est moi qui ai tout fait tout seul en fait. C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Je peux passer par ici. Bougez pas. Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider ? C'était quoi ça ? Le métro peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok, ok. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosifs. C'est le sang que font les démons. La chambre forte. Vite. Allez, dépêchez. C'est pas vrai. Les démons sont déjà passés. Comment c'est possible ? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurerie. Où ça l'était ? Là, ils ont fait sauter les verrous pour entrer. Chut. Tes démons. Oh oh. Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de ceux-là. Ils sont bons. On y va. Allez ! Police ! Stopper les camions ! Tout d'arrêt ! Sûrement pas. Pas couvert ! Eh ! Bien joué ! Attention ! Je tire ! Écartez-vous ! Ah, bonjour la frime ! Ouais, c'est pas moi qui fais des balles ! Vous êtes paralysés ! Je suis presque impressionné ! Et vous n'avez pas d'ouvrir. Attention, je n'ai pas l'air. Ah, mais non, mais d'accord. Je vous couvre. Merci. Merci, c'est pas de refus. Merci, c'est pas de refus. Danger ! Je recharge. Vous êtes l'homme qui tombe à pic. Je vais tirer. Moi non plus, je suis pas tout seul. Je tire ! Écartez-vous ! Écartez-vous ! Écartez-vous ! Il est KO ! Où on en est ? Je recharge. Il est KO ! Où on en est ? Je recharge. Oh, Jeff ! Ça va ? Partez ! Pour Atop ! Si je perds deux camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile. Spiderman, je suis retenu au chantier par des démons. Comment ça se passe pour vous ? Pas beaucoup mieux. Ces types sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Je vous rejoins dès que je veux. Mais je vous promets rien. Soyez prudents, Jeff. Ne prenez pas de risques. On l'a vu, je suis là par contre. Autant les autres a visé mal, mais là... Si ça continue, ils vont tuer des piétons ! Moi aussi ! Pardon ! Ouf ! Salut ! Il reste une petite place ? Bienvenue au Drugs ! ... ... Génial, la ligne 3 a décidé d'arriver à l'heure. JEEEF ! Oh beau gosse ! Mais prends pas des selfies toi, va le taper, je sais pas ! Il s'est pris une balle. Il s'est pris une balle, j'ai eu peur. Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Il s'est pris une balle. Pardon mademoiselle, vous avez le droit d'être ici ? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchaire, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles. Ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. D'autres chances ? Agent Davis, Mary Jane Watson du Daily Bugle. Pas de commentaires. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version que vous le vouliez ou non. Et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi ? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Bien joué. Ah elle est douée. Ok, bah c'était cool. La cinématique à la fin était plutôt classe. Je suis crevé. Il est temps de rentrer et de dormir un peu. Ah ouais ? Je ne peux plus bouger la caméra. Ah. La destination de voyage rapide apparaît désormais sur la carte appuie sur X pour continuer. Un dessous de l'appartement du Peter pour effectuer un voyage rapide. Ah, je suis obligé. Je suis obligé. Je pensais qu'on ne reverrait plus lui. Trop classe. Il prend le métro Spider-Man et tout. Oh le singe. C'est pas vrai. Ah c'est à cause du loyer ? Ouais. On avait eu des indices sur ça. Empire Sanitation Eddy j'écoute. Euh oui bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Euh... Oui euh, un instant. Euh 6, 4, 4, 7, 6. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez s'il vous plaît. C'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Euh... Je regarde ça. Voilà. Normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super. Merci Eddy. Attends, saute pas, saute pas, saute pas. Garage municipal. Bowery et Grand. Pas de problème. Il y avait pas un sac là ? What ? Il y avait pas un sac ? Ok. Bon bah on va arrêter à faire nos affaires. Tant pis si je perds tout le reste. Il faut au moins que je retrouve mon speeder disc. Ça va pas être si difficile de trouver un tout petit disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. C'est pas possible. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. Vous allez voir, ça va être un truc de fisc là. Et bien sûr, c'est fermé. Au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Mais y'a peut-être un autre accès. C'est pas vraiment une effraction si je casse rien. C'est lui. Ok. Pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Nada. Ok. Là, je panique. Empire Sanitation Eddy, j'écoute. Désolé. Est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage ? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super. J'y vais direct. Eh, ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai ? Je vais vérifier les pizzerias alors. Euh, vous savez laquelle ? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry ? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, ouais. Non, ça commence par un L, je crois. Larry ? Larry, c'est dans les sides. Euh... Hein ? Je crois que je vois les camions. Merci Eddy. Pas de soucis. J'espère que vous trouverez. Ok. Les camions ne doivent pas être loin. Non. C'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Aucun signe de mes affaires. Oh, quelle odeur intéressante. Eddy, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici ? Ben les gars ont peut-être changé d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collecte était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur ? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Voilà l'incinérateur. J'espère que j'arrive à temps. Oh oh, ça sent les ennuis. Quoi ? Tiens quoi ? Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, merci. Ça fait deux jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien. Je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu ? Pour des trucs perso ? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incidents. Il y a quelque chose ici. Je dois me débarrasser de ces sacs. Je crois que c'est ça. Allez, sois ici. Sois ici. Oui. J'espère qu'il marche encore. On dirait que tout est là. Il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je ne l'ai jamais terminé ? Je crois que je peux le faire marcher. Une chaque explosive donc. Une bombe de toile. Je peux l'améliorer ? Ouais. Ah non. Il me manque deux jetons de crime. Ça marche comment ? Ok, ça explose. Ok. Ça y est ! Regarde, c'est le type qui se prend pour Spiderman. Oh non. Tuez-le ! Je vais faire 1 ou 2 ou 3 tas. Je commence à tout faire des chances, là. J'ai morts ! Je suis tôt ! Mais ! Pas la droite ! On se retrouve ! Quoi? Bon, cette nuit il se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ. On peut faire des sauts comme ça, c'est cool ça. Dormir chez MJ? Attends que je vais le tester. Ah oui, classe. Ok, comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé? Alors voyons. Salut MJ, c'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi? C'est trop formel. MJ! Je passais dans le quartier et... Eh MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ok, là c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire? On est amis, non? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. C'est pas bizarre du tout. C'est du canapé. Le canapé d'MJ. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Oula, petit bug. J'ai reçu un message. Au secours, je suis kidnappé. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverais un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Si seulement Array était ici, je pourrais aller chez lui. Spiderman, le SDF. Et on a découvert toute la ville, là? Quasim? Ah, il m'arrive plus beaucoup de trucs à découvrir, c'est vrai. Ah, c'est cool, ça. C'est allé plus vite que ce que je pensais. Non, franchement, ça, c'est cool. Euh, ouais, évidemment. Et euh... Pour finir, on va faire les tours, là, qui me manquent. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un message. Le numéro est masqué. Coucou Spidey. Ça faisait longtemps. Tu t'es manqué? Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh non. Je connais cette voix. Non, c'est pas Black Cat. Le chat, non. Le chat noir, plutôt. On fera ça appuyer dans la prochaine vidéo. D'abord, je... Bonjour. Nous n'avons pas besoin de vous ici. Ok. Comme toi le flic. Ce que tu viens de me dire, c'est pas gentil. Voilà, voilà, voilà. Le quartier des affaires, évidemment. Combien de fois ai-je dit et répété que Spider-Man devrait laisser la police faire son travail? Au moins six fois par jour. Et encore, quand je suis de repos. Figurez-vous que pour une fois, c'est bel et bien ce qui s'est passé, lorsque l'agent Jefferson Davis a empêché un camion rempli de criminels armés de faucher des passants. Et Spider-Man dans tout ça, me demanderez-vous? Où était le champion autoproclamé de la ville? Ah mais, c'est lui qui a déclenché cette course-poursuite digne d'un film des années 80. Mais il aura fallu un véritable héros pour y mettre un terme. Dieu merci, l'agent Davis qui était sur place a pu sauver toutes ses vies malgré l'interventionnisme de Spider-Man. Jefferson Davis, vous méritez le temps qu'on voit tes signes de tête de J. Jonah Jameson en guise de respect. Voilà, je l'ai fait. J'espère qu'on le verra en cinématique, Jonah Jameson. Ah ben, s'il y a le scorpion... Allez bon, pour finir, on va quand même faire ça. Et voilà. Super hero ending. Oui, ça me fait penser, tout à l'heure quand j'ai rigolé, enfin dans la vidéo précédente, je pense. Quand on était à la tour des Avengers, que j'ai fait ça là. Moi ça m'a fait rire parce que je me suis dit, putain je suis Deadpool en fait. Genre Deadpool il est capable d'y aller et de taguer les murs des Avengers juste pour les faire chier. Oh putain ça va être chiant. Oh ça va être chiant ça par contre. Oh ça fait longtemps que j'ai pas du tout tard. Cette station est un de mes projets personnels. Elle surveille le réseau mobile qui d'après moi est particulièrement vulnérable aux attaques terroristes. Tu peux regarder si tu trouves quelque chose de suspect ? Pas d'activité terroriste en vue, mais un bug du système qui provoque des interférences. Si je le corrige pas, ça va faire planter tout le réseau. Pour l'instant, ça n'affecte que les équipements les plus sensibles, comme les miens. Je dois rester hors de la zone d'interférences pendant que je répare les antennes relais. Voilà, j'ai réglé mes lentilles pour qu'elles m'indiquent les zones de danger. Il faut que je répare les antennes relais avant que les communications de la ville soient hachaises. La taille de la zone affectée varie. Ah ! C'est l'inconvénient de la technologie de mon masque, ça fait mal. D'accord. Ok, c'est du parcours, il faut parcourir, mais genre doucement. Et deux, une. Mais je dois en réparer encore trois pour résoudre le problème. Je pourrais utiliser ces hélicos pour me balancer. Tout dépend des réseaux mobiles de nos jours. Un avantage affecter les hôpitaux, la police, comme une coupure générale. Je dois faire vite, bientôt tout le système sera en service. Et comment on fait pour se balancer avec les hélicos, là ? J'ai eu l'impression que mes tympans allaient éclater. Bientôt tout le monde ressentira ça. J'ai eu l'impression que mes tympans allaient éclater. C'est bon, j'en suis qu'à la moitié. Ah, il y en a quatre. Je comprends pas comment on fait en fait pour ce soir. J'aimerais pouvoir résoudre le problème pour tout le monde, sauf ceux qui utilisent leur portable au cinéma. Ça devient de pire en pire. J'ai plus beaucoup de temps. Les murs invisibles se rapprochent. J'ai l'impression d'être un mime. Celle-ci est réparée. Ça me laisse un peu plus de temps, mais je dois pas ralentir. Pas une seconde à perdre. Ça peut vraiment être juste. Ah, ça va être compliqué, là, oui. Mais ça va, alors ? Bon, je vais éviter de recommencer. Ouiiii ! Ok. Ouais, non, le dernier, il est compliqué. J'avoue que... J'arrive pas... Enfin, je comprends pas comment on se servir des hélicoptères. S'il faut que je les vise, s'il faut que je m'accroche à eux, je sais pas quoi. Pas une seconde à perdre. Ça va vraiment être juste. Eh oui, parce que je peux pas en fait. C'est mal ! L'organisme va être prêt Steau, Quoi, 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 quoi ? Mais je suis au-dessus ! Ah mais merde, il faut rentrer en-dessous, là. Ok, d'accord. Bon, ça va être compliqué. Ça va être super compliqué. Je crois qu'on n'aura pas le temps de lire Twitter. L'hélice, l'hélice, l'hélice ! C'est bon j'y suis, je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi. Voilà, les New-Yorkais peuvent à nouveau étaler leurs disputes conjugales dans le métro. Et les services d'urgence peuvent travailler, ça compte aussi. Si le réseau avait planté, ça aurait coûté une fortune à Oscorp pour rétablir les communications. Ils vont devoir conserver cette station, le projet d'Harry devrait être sauvé. Ok, parfait. Bon ben voilà, j'ai vu qu'il y avait un monument là. C'est parti ! Elle est bonne ? Bon ben voilà, on va se laisser là et on va lire Twitter. Comment on fait ? Comme ça. Du coup, au revoir à ceux qui veulent pas lire Twitter. Et voilà, moi je lis Twitter parce que c'est rigolo et je le mets en vidéo comme ça je pourrais le relire quand je voudrais. Mon pote et moi on a vu Spider-Man. Un incinérateur, il fouillait les poubelles comme un détraqué. Spider Zarbi. Mary Jane Watson Jackpot. J'adore votre article, vous êtes la seule à New York à dire vraiment la vérité. Marble Bishop. Gospel. Vous avez vu l'article de ce flic qui a sauvé Spider-Man ? Moi je dis chapeau. C'est vrai qu'il m'a sauvé quand même. Aussi fatigué que je sois, chaque fois que je rentre et que je vois mon chien Rocco, tout excité de me voir, ça me redonne le sourire. Howard. Je viens de voir Spider-Man fouiller les poubelles, ça doit pas être tous les jours facile la vie de super-héros. Mes chats sont coincés dans un arbre, vous pouvez m'aider. Mes chats ? Mais vous en avez combien ? Mais ça on l'a déjà vu ça. On dirait que vous l'action du côté des entrepôts ce soir. Où est mon invitation ? Mitchell Stone. Robin Powell. MDR. Mon ado vient de rentrer de First, ça on l'a déjà vu. Ah dommage, un policier est devenu un héros aujourd'hui. C'est grâce à Spider-Man. Écoutez GGG à domicile pour découvrir ce qui s'est passé. Top 3 des trucs qui ne bougent jamais. 1. Les arbres, les montagnes, la circulation sur la 6ème. Vert ça veut dire avance, automobiliste en colère. Je me suis dans un jour où j'ai juste envie de prendre ma voiture et de ne jamais revenir. Oh. Avec toutes les heures que j'ai faites cette semaine, à mon avis j'ai plus de caféine dans les veines que de sang. Oh là là, ça va plus, moi je vois double 2 Spider-Man. J'ai vu ce passé Spider-Man, il a encore changé de tenue. J'aimerais bien avoir des sapes comme ça. Vous êtes combien ou juste ? Je vous ai vu au moins deux exemplaires ce soir. Clone ? Si tu savais. C'est Spider-Man qui a répondu ça. Imaginez si Spider-Man rejoignait l'équipe en face de entre... On serait imbattable. Ah oui, l'équipe de foot. Spider-Acro Army. J'ai mis la main sur une des peluches de Spider-Man avec sa nouvelle tenue. Super dur à trouver en fait. Je l'ai chopé dans une boucherie orientale. C'est dire. What the fuck ? J'allais voir Fast and Lady. Trop au taquet. Quelle heure ? Quel cinéma ? Je suis sorti du boulot. Blablabla. Séance 19h15. Non, j'y serai jamais à l'heure. J'espère que c'est bien. Pas de spoil. Impossible de commencer la journée sans un petit encas. Phil Chang. Mec, il est trop fort ton Changbot. Vivement que je puisse me proscerner devant mes nouveaux maîtres. Votre volonté de soumission a bien été enregistrée dans ma banque de données. Merci d'éviter de l'encourager. Parce que le bot il est en train de devenir fou là. C'est rigolo comme truc ça. Enfin, il est en train de devenir fou. J'utilise des mots qu'il ne faut pas. Et surtout qu'il ne correspond pas. Mais genre le bot il est en train de devenir intelligent justement. C'est le contraire. Il paraît qu'une dame qui a observé les oiseaux a pu donner un coup de main à Spiderman. Tant mieux pour elle, mais je suis un peu jalouse. J'ai trop envie d'être l'acolyte de Spiderman. Il faut que je continue le kickboxing si je veux un jour réaliser mon rêve. Il dit oui. Je baladais dans Central Park. Qu'est-ce que je vois des hommes de fiscs sans prendre un Spiderman. On n'est plus tranquille nulle part. Je viens tout juste d'apercevoir une citèle à poitrine rousse. Ah, c'est Stéphanie celle qu'on a aidé. Oh, je veux tout savoir, je te rejoins tout de suite ma belle. J'apporte le Pinot Gris. Sauve moi aussi Spiderman. Je ne sais pas pourquoi, mais les cuisses de Spiderman me rendent toutes choses. Je t'ai vu aujourd'hui depuis Empire State Building. T'es incroyable. Incré... Incré... Incroyable. Oula. Merci mon pote. Bonjour à toi aussi. Oh, il a répondu. C'est beau. Bonjour de Colombie. Si seulement Spiderman pouvait attraper ceux qui refusent de ramasser les crottes de leur chien devant chez moi. Ah, si tu savais, je suis totalement d'accord. Vous ne pouvez pas liker ou un truc comme ça ? Non. Au niveau opinion, j'ai encore moins de... Que le meme si... Mais c'est indiqué. Ah ouais, Spiderman laisse pas une chance aux dealers. J'ai Gigi à domicile. Et comment vous faites pour avoir une moustache toujours aussi impeccable, sérieux que moustache impec ? Faut quand même le faire. En grangeant ma chambre, je tombe sur une veuve noire qui squattait à côté de mes romans d'horreur. La comédie musicale, esprit aristocrate. Apparemment, on a besoin de plus d'histoires sur la tristesse des gens riches. Tant de chiens. Lucia Barker. Roll Power. J'ai aussi une offre d'un point d'Oscore. J'aide de commencer à changer le monde. Fermez bien vos portes et les sorties de secours. Des démons se réunissent sur les toits et posent des pièges pour Spiderman. Il faut les protéger. Oh. Je savais pas ça, tu vois. J'en reviens pas. Ils se sont battus en plein dans la banque. J'espère que mon argent est en sécurité. Vous voulez témoigner ? Si le futur dit que tout influence réellement le passé, cela pourrait expliquer toutes ses conséquences. Bizarre que j'ai vécu. Hermann Schuss a encore braqué une banque. Alors, ça pour une surprise. Il paraît que Spiderman mène des travaux environnementales à travers la ville. Voilà enfin un héros auquel je peux m'identifier. Science. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ce matin, en allant chercher mon café, j'ai vu la police et les démons se tirer dessus. Encore une journée over à New York. C'est agréable de voir Spiderman donner le bon exemple à nos jeunes avec ses travaux sur l'environnement. Alors, voilà où on en est. Des types masqués volent des fourgons blindés. Cela ne choquera personne que Shocker braque à nouveau des banques. Découvrez nos photos exclusives dans la dernière édition du Daily Bugle. Il va falloir que je trouve une nouvelle banque. Merci beaucoup Spiderman. Au moins, Shocker ne t'a pas volé ton argent. « Travailler avec The Danny Phelps sur un rêve devenir réalité. » « Un professionnel » Ah, mais c'est un film « First and Lady » Ah oui, il y avait des affiches à Times Square et tout. « Sériez Bonne Vibs, il faut vraiment qu'on fasse encore des trucs ensemble. » « Professionnel bro. » « Carrément, biceps bro forever, professionnel bro. » « Oh là, comptez sur moi pour encore plus de Leon Ganon for real. » « Ce moment où tu fais tomber ton baume à lèvres et qu'il atterrit dans la fente entre l'ascenseur et le sol. » « Et qu'il tombe au fond de la cage où je ne sais pas où. » « Sachant que c'est un truc auquel je pense tous les jours et qui m'angoisse, je suis désolé pour toi. » « Eh, Oscorp, j'ai fait gaffe aux araignées depuis ma fenêtre. » « Je viens de voir Spider-Man s'étroduire dans l'une de vos stations. » « C'est un danger public. » « Calme-toi, attends, par contre. » « Deux dollars la part de pizza chez Garniture à gogo. » « Et si on leur montre un selfie avec Spider-Man ? » « J'arrive. » « Spider-Man, aide-moi, j'ai trop faim. » « Les pizzas, c'est la vie. » « Il veut un selfie pour avoir des pizzas à pied réduit. » « Non, c'était juste encore des singeries Spider-Man. » « Il sème la pagaille en pourchançant ce Schultz partout. » « Encore un jour comme les autres. » « Qui pourrait pas transborne, blablabla. » « Je marchais dans le bus quand j'ai entendu. » « Au secours, au secours. » « En fait, c'était un mec enfermé dans une coffe de voiture. » « Bienvenue à New York. » « Ma nouvelle caisse est couverte de toile à cause de toi. » « D'après ce qu'on dit sur Internet, ça devrait une de ses 10 euros dans quelques heures. » « Si c'est pas le cas, essaie de mélanger d'eau chaude et de bicarbonate. » « Industriel. » « Personne veut enchérir sur ma figurine de Spider-Man au constat. » « Il paraît qu'elles sont super rares. » « Je le répète, arrêtez d'envoyer des grenouillères Spider-Man dans ma botte aux lettres. » « Mais si vous insistez, je taille en M en adulte. » « Jamie Jameson. » « Cette campagne Jamie for Jameson, c'est du harcèlement. » « Vous allez entendre parler de mes avocats, monsieur, madame. » Ah oui, d'accord, c'est un fou. Ah, d'accord, c'est un anti-Jonald Jameson, c'est un anti-macroniste. Lucie Manson, je crois pas trop. « Mais quelqu'un saurait comment dissoudre l'étoile de Spider-Man. » « J'ai pris un selfie avec Spider-Man aujourd'hui. Il devrait être dans cette lune à la machine. » « Essayez de semer dans une poursuite à grande vitesse et ça finira pas mal pour vous. » « Si tu s'entretiennes, moustache numéro 3, tremper votre peigne dans des huiles essentielles pour une bonne odeur de dignité perdue qui vous sera toute la journée. » « Dealer de la drogue sur un toit, c'est le pire endroit possible dans la ville du Spider-Man. » J'avoue. Ok, le reste on l'a vu. Ok, ok. Bon, ben voilà. On va se laisser là, je pense, pour cette vidéo. Je vais peut-être faire, je sais pas. « Bataille pas. » Il y a, ouais, je sais pas, on verra. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va faire la quête principale vu qu'elle est juste là. Et puis, voilà. Ouais. Sur ce, il y a plein de trucs pour se projeter, pour faire une fin classe là. Comme ça. J'arrive à... J'ai essayé de faire une fin classe mais ça marche pas. Tranquille, c'est pas grave. Ok, préparez-vous à être déconcerté. Apparemment, Spider-Man saccage les régulateurs de vapeur à travers la ville. Outre ses penchants naturels pour le vandalisme et le désordre...